Coucou à tous, deuxième partie pour ce petit tuto Donc allez, comme d'hab, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous C'est parti, un petit peu de musique, moi, comme d'hab, donc hop C'est toujours les mêmes, ouais, c'est vrai Pas trop fort pour vous, impeccable Allez, c'est parti C'est reparti, le son c'est bon, lecture, lire tout, allez c'est parti Allez, c'est un tout petit peu fort quand même Allez, c'est encore un petit peu, allez, un petit peu fort on va dire, allez, je vais le baisser encore un peu Allez, c'est bon Bon, comme, allez, on recommence, donc on passe son petit cadre Pour les petits repères Bon, pour ceux qui regardent la deuxième partie, si vous voulez comprendre, il faudra retourner un petit peu sur la première partie Allez, on passe Bon, merci pour tous les commentaires Merci pour tous vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour tout Un coucou à tous ceux qui me regardent la nuit Un coucou à tous ces gens, ils prennent soin de nous Allez, les repères, les repères, les repères Voilà, c'est parti Je les fais tous pour être tranquille Donc là, on fait que les deux du côté Puisqu'il y a celle du haut On se place sur celle du haut On va tous les faire pour être tranquille Hop Ouais, un petit peu en bien sûr Ouais Tac, 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 tac Donc, hop Bon, depuis hier, c'est bien sec, même Pas de problème, ça a bien séché Ça a mis un temps fou à mettre la vidéo en ligne Même pour le montage Il va falloir peut-être que si je fais beaucoup de tutos Que je passe sur un autre ordi Parce que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Allez Pour celle-ci, le cœur Dans le centre En plein dans le centre Le cœur inversé pour faire le nez Comme d'habitude Allez, des yeux moyens Avec cette encoche qui descend Dans la place du tout On a déjà fait en haut Donc, ça y est, ça vous surprend plus maintenant Des yeux moyens Avec l'encoche qui descend Voilà Allez, des joues qui sortent sur le côté Qui reviennent sur l'encoche Vous voyez La joue, elle rattrape la pointe De l'encoche La bouche Avec un arondé On repart sur la joue On repart sur la joue Une dent carrée au milieu Et vous allez voir Une dent qui monte sur le côté ici Pour faire la bouche Une dent qui monte sur le côté Pour faire la bouche On va vous essayer de faire à peu près également Le crâne ovale Tout simple Le crâne ovale Tout simple Un peu Ça ressemble un peu A la tête de Hiti La fois Je vais le faire C'est quoi Voilà Alors Pour l'ancrage Comme d'habitude Moi, je ne vais pas permettre Par contre Je vais vous présenter quelque chose Parce que ce matin J'y suis retourné Je vais lâcher Kultura Ce matin Donc, ne pas permettre Un pour l'ancrage Donc, voilà Je vous présente Un pilote Pilote Permanent marqueur C'est un 400 Mais franchement Je le trouve super bien Il existe en point de marqueur Normal Et il existe en Point de feutre Voilà Pilote 400 Ah non Celui-là c'est un 100 Pardon C'est celui-là Le 400 C'est le carré Le 400 Et le 100 C'est la pointe Ils sont très bien Par contre J'ai vu aussi Ils font des pochettes Pas de permettre En fait Chez Kultura Un peu Un peu moins de 20 euros Enfin 18 euros Il y a pas mal de couleurs Elle est super belle La pochette Je vais craquer J'ai certainement M'acheter Parce que moi j'adore Parce que moi j'adore Il existait déjà Quand j'étais enfant En fait C'est une vieille marque Mais là ils le sortent En coffret Enfin en pochette plastique Mais Avec pas mal de couleurs Donc voilà Allez On va laisser sécher On va s'attaquer tout de suite À l'autre à côté Allez Donc l'autre à côté La base bien sûr Toujours au centre On est Un triangle Donc moitié-moitié Dans les cases Des petits yeux Cette fois Alors regardez bien L'espace entre les deux Et une paupière Sur le côté Comme ça Voilà Donc là Le haut du crâne C'est un arrondi normal On rentre un petit peu Dans la case du tout Pour descendre droit De chaque côté Et on met les dents Au même niveau Voilà Quatre dents arrondies En dessous Au même niveau Voilà L'encre Je commence par Les sourcils sur le côté Voilà Voilà Les petits Un peu la forme The Punisher On fait penser à ça Allez Là on dit qu'il va bien Et voilà Donc allez En crash Comme avant Là c'est la même chose Bon On verra En plus Il a une odeur Pas tellement désagréable C'est Bon J'ai pris le sang C'est la pointe On a eu du renseignement Un euro Qu'enfin Le prix exact C'est ça C'est un euro Qu'enfin Je vous conseille Il est très très bien Made in Japan C'est marqué Sur le Sur le Sur le Stil Allez Voilà la première Qui est presque On crée C'est bon Hop J'encre la tout de suite La deuxième Bon après je ferai d'autres tutos Sur Le prochain Ça se fera sur les formes de fantômes Après j'en ferai certainement un sur les formes de maison Et au final on pourra assembler les éléments pour faire une petite carte à l'huile bien sympa Aïe Et là il n'y a aucune difficulté Le marqueur il fait bien son job Pas de problème Par contre il faut que je retrouve où j'ai mis Il est là Allez je le taille un peu mais je vais laisser sécher en attendant Parce qu'il faut que vous mettez un petit peu dans les yeux Allez le prochain Donc pareil on part Oh je vous fais voir les formes quand même Voilà C'est ce que ça donne pour ces deux là Alors le prochain C'est un petit croissant de lune en fait Un croissant de lune mais bien fermé Là on part sur un plat On l'a déjà fait plus haut Pareil on va lui faire des joues qui descendent comme ça aussi dans l'autre case Voilà Là on dit la louche Là on dit du crâne On ouvre un petit peu la louche voilà et on place dedans voilà on met un petit plat comme ça ici je vais vous expliquer pour la joue donc la joue un petit arrondi là au départ mais après on fait un petit plat qui rentre un peu plus un petit plat qui rentre un peu plus voilà on attrape l'arrondi pour la bouche l'arrondi pour les dents du chou et deux dans cette case et deux dans l'autre case voilà on fait demi lune pour le nez mais serré en fait l'oeil le choc là et de la joue on monte on va faire l'arrondi là on descend voilà pour celle là on va bien la laisser sécher tranquillement allez celle-ci les deux petites amandes hop une de chaque côté pour faire le nez donc voilà la forme plus les petites amandes pour le nez donc là des petits ronds petits yeux pas trop espacés là donc on fait une grosse paupière au-dessus comme ça de l'oeil voilà grosse paupière au-dessus de l'oeil on fait un double trait en haut avec un petit crâne comme ça ça je vous ferai voir une fois un crayon donc l'ajout qui est moitié-moitié on commence dans la case du haut et puis dans celle du haut moitié-moitié on l'a fait descendre et on essaie de faire un trait à peu près droit voilà voilà c'est bon donc un droit ici aussi on peut pas égale le chef on fait comme la coque d'un bateau voilà et on met les dents un deux un deux un deux un deux voilà pour vous allez deux petites amandes pour le nez les yeux les yeux c'est pareil pour faire un rond on commence par le sommet en fait c'est plus facile pour tourner donc on va passer à un rond des gestes opposés on va chercher on va faire le crâne en haut la joue qui va servir de bouche mais attention hop il faut attraper les dents voilà hop 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 désolé je me suis concentré un petit peu parce que quand on fait de la ligne droite on a quand même forcé de se concentrer un peu plus on va aller je gomme dans celui-là on va faire les petites dents pour l'éteindre on va et c'est la musique de quasi tous les lives et j'ai du mal à changer le morceau je me dis à chaque fois je vais changer je vais changer puis dans l'enjeu voilà les dents je vais faire le temps que j'essuie je vais faire là donc après les couleurs c'est comme je vous ai expliqué dans la première partie c'est comme je vous ai expliqué dans la première partie on fait ce qu'on veut ma fille en rentrant de courrières elle a essayé tout de suite de les faire elle me dit je vais mettre de la peau avec des paillettes et tout vous voyez comme quoi il dit que ça fonctionne elle me dit moi je veux des blanches comme ça je les fais blanche et puis après je mets des paillettes avec de la peau je trouvais ça pas mal comme il est en fait le petit boulou donc voilà je vous présente info aujourd'hui bon après on peut les faire en plus grosses les têtes bien sûr vous pouvez les faire gigantesques si vous voulez il suffit de multiplier et puis et on y arrive très bien et on y arrive très bien de reporter à l'échelle et ça va tout seul je vous expliquerai dans un tuto comment reporter à l'échelle tiens c'est pas vrai tiens désolé j'ai oublié de mettre mes mains parce que là la feuille elle se rebiffe voilà allez c'est bien hop le paper le faber noir pour bien finaliser mon noir et puis ça donne un côté mat que je préfère moi je préfère moi maintenant pas sûr voilà que les noirs liquide brillant acrymique non je préfère les noirs voilà allez bon j'ai repris mes en faveur pour coloriage je veux pas trop forcer je veux pas trop forcer c'est parce que c'est ces crayons là que j'ai sous la main j'ai dessiné un peu ce matin j'ai dessiné un peu ce matin les crayons prenez ce que vous avez vous prenez pas la tête avec des bits ça marche avec des stabilos ça fonctionne avec n'importe quel fond n'importe quel phénomène ça va fonctionner il n'y a pas de problème allez c'est parti on cherche pas à faire non plus du super super parfait ou alors prenez des feuilles ou je sais pas c'est pas le but hein c'est pas un cours pour faire quelque chose c'est pas un tuto pour réaliser quelque chose de parfait on fera peut-être un de ses potes mais ça risque d'ennuyer pas mal de gens et puis on peut pas faire parfait c'est content allez il est pas mal allez allez l'autre d'à côté on va prendre cette couleur que j'ai non pas il est bien sur toute cette plante bon ça c'est pour vraiment ceux qui vont faire leur carte tout seul c'est à dire qu'on ne croit pas mais faire comme si on avait bien ça qui est génial bon je voudrais bien voir comment on fait un tampon mais c'est pareil ça va durer un moment mais c'est facile de faire un faux tampon c'est facile 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 franchement allez je gomme à côté les traits de construction qui sont très importants pour pouvoir équilibre à peu près tout et toutes les têtes de mort allez c'est bon ça peut être sec aussi à côté allez c'est bon alors oui vous avez vu je les ai fait là je les ai fini hors caméra en fait donc je retrace mon carré avec la gomme vous voyez ce que je fais vous gardez à peu près le visuel sur sur carré qui avait dedans on a un peu de lumière dans les yeux c'est vrai que j'aime bien le blanc bien blanc et les yeux ou un seul ou est ce que je veux dire enfin on peut tout faire en fait on va aller je continue donc ancrage en premier lieu bon après si vous avez des idées de tuto pour avoir peur il faut me mettre un message et si je suis capable de me réaliser je ne fais pas de problème parce que je ne sais pas tout faire non plus on y en a qui vont dire la fausse modestie machin non 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 c'est vrai je ne sais pas tout faire je n'ai pas encore tous les jours après il ya des choses que ça fait longtemps je n'ai pas fait donc il faut que ça revienne comme par exemple on a un exemple la sanguine par exemple ça fait longtemps que j'en ai pas pratiqué le fusain pareil ça fait longtemps que j'ai pas fait un fusain une belle encre de chine ça fait longtemps que j'ai pas fait voilà des choses comme ça qu'il faut retravailler un petit peu le tribal aussi que j'aime bien c'est un gros au travail de très très bon donc j'ai une idée tuto pour pour un très bon justement car des ailes d'ange dans tribal je les trouve magnifique et je vous dis ça ça fait super longtemps j'aurais pas tout allez un bleu ciel tout court bien moi je vais laisser sécher un petit peu comme je veux en craque aussi donc si vous avez des idées tuto faut pas hésiter mettez en commentaire envoyez moi des photos de vos têtes de mort sur sur mon insta tiens c'est pas mal voir quelques retours si on a qu'ils ont réussi à les faire insta david des signes c'est mon fils qui est derrière je ne suis pas retourné mais je sais qu'il est là il met la pression il n'y a rien oui ça va ça va quand même perturbé parce que j'ai enlevé line je vais sentir arriver à moi je me retourne pas parce que je t'ai concentré j'ai voyez j'ai coloré la narine ouais c'est pour ça je sentais quelque chose derrière moi mais je me suis dit c'est quoi c'est c'est le doudou que en fait le fait de me concentrer sur autre chose j'ai colorié la narine du de la tête alors qu'il fallait pas du coup d'affaire un fail en direct ouais en direct regarde j'ai colorié la narine donc on va laisser bien sécher je vous casse l'astuce du jour merci mon doudou comment on fait quand on a fait un fail comme ça on voit bien laisser sécher d'accord je vais colorier sur l'avant je vais attendait je vais remettre un coup de couleur blanc non j'utilise pour faire plus des coups j'étais jamais le rajout blanc mon prof il avait horreur de ce rajout blanc qui disait qu'en fait on mettait ça au hasard je suis resté de son école les lumières sur un dessin quand on fait vraiment bien bien on les pense aux lumières on les met pas au hasard vous avez raison allez bleu pour celle ci je vous fais avoir pour enlever le marqueur en fait il faut bien laisser sécher et je me suis dit c'était c'est quoi des rameaux d'honneur c'est halloween donc allez un petit bleu ciel pour celle-là sympathique donc oui culture franchement super magasin moi je suis comme un gamin chaque fois que j'y vais et j'en va pas si je pouvais rester toute la journée la voie dessinée et qu'on ait le droit de se servir de tout ça serait incroyable ça serait incroyable de pouvoir faire ça allez je vais remettre un petit peu il y a vraiment des belles choses parce que j'étais loin les livres aussi j'allais voir les instruments j'allais voir plein de choses j'ai vu ils font des des haut-parleurs iron man ils sont magnifiques magnifiques tiens orange bien bien orange allez orange pour celle-là je mettrai le fableur dedans après ce n'est pas d'importance j'allais faire un tour dans les mangas aussi pour voir ce qu'il y avait de nouveau j'adore leur nouvelle façon de faire les couvertures sont à l'envers c'est génial j'ai vu qu'ils mettaient en série limité des strange aussi comme quand j'étais enfant en fait les planches de strange mais bon c'est pas donné quand même c'est vrai certains produits ne sont pas donné du tout donc avec les petites astuces du jour pour merci héros allez une petite table de cutter on y va vraiment tranquillement il faut vraiment que ce soit bien c'est peut-être pas encore assez assez sec on voit le plus gros oui comme quoi il dépose quand même de la matière il faut faire un effort il est vraiment calmeuse je fais tout doucement tout doucement tout doucement qui donne voilà j'ai un peu plus gros et on remet un peu de noir autour là ça m'a bien vu quand même bon non un petit mélange et vous en essayez on va rattraper l'autre à côté on va la mettre en blanc pour équilibrer à peu près j'ai frotté un tout petit peu pour enlever le plus gros du marqueur sans percer la feuille bien sûr donc normalement il est où le blanc c'est faveur voilà le blanc de chez faveur est un peu plus fort un peu plus gros voilà un petit rattrapage en direct allez au suivant attendez je me lève pour voir si c'est bien dans la caméra allez le coeur inversé pour faire le nez allez un petit peu un gros à la sortie de l'oeil vous voyez sur le côté de l'oeil un petit peu à la moitié de la moitié de l'oeil un plat on part sur le côté et on remonte le long de l'oeil attention on fait droit je m'en passe bien parce que j'étais un peu moins donc là on est sur du carré on va jusqu'à la moitié de l'oeil on descend un petit peu et on ressort à l'extérieur comme ceci donc là on essaie d'être beau aussi oui mais c'est la main levée on fait l'effort on prend pas la règle si on peut c'est l'entraînement c'est l'entraînement on s'en fiche là on n'est pas sur une super composition on s'entraîner on équilibre et on fait l'effort pas de règle voilà allez il a trois dents celle du milieu qui prend sur les deux cases et une de chaque côté allez on repasse tout de suite donc on commence le rond par le haut c'est plus facile de tourner ensuite commencer le rond par le haut c'est plus facile pour tourner c'est le geste est plus naturel donc un plat jusqu'à la moitié de l'oeil en dessous jusqu'à la moitié de l'oeil en dessous on descend on descend on ressort presque sur le bord du câble en fait on redescend on redescend hop sur les côtés on remonte on remonte on remonte et on essaie d'être à peu près droit oh un bon exercice de main-vée ça fait du bien allez on prend la dent en même temps hop 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 voilà voilà et bien sûr le nez toujours dans cette forme de coeur inversé qui va très bien sur les têtes de vent je trouve allez celle de près c'est le coeur inversé toujours allez c'est un coeur inversé aussi par contre là ça se complique allez on va faire des yeux un petit peu différent les yeux croient attention on doit être en dessous le nez vous voyez ce que je veux dire on est en dessous le nez donc là c'est le repère vous placez l'inverse vous remontez sur le côté et logiquement vous pouvez prononcer votre coeur donc là pareil c'est l'inverse c'est une symétrie inversée même ça on pourra faire un coup si vous voulez un tuto sur la symétrie tiens ça peut aider ça peut aider pas mal de gens surtout la paupière est au dessus ici elle descend à l'intérieur du dessin pour ressortir pour refaire un crâne comme celui voilà donc le dessin c'est bon et là hop on va descendre un crâne en dessous comme un plat et là dans le carré on le tour voilà ce n'est pas facile oui tout de suite allez c'est parti l'étoile c'est une équilibre au maximum on est pas mal allez le sourcil en haut la grosse paupière en haut on attrape la dent carré tout de suite on passe par le centre et on remonte on ressort la grosse paupière et voilà pour la deuxième bon on laisse bien sécher tout l'ensemble allez la troisième un peu plus simple la demi-lune bon une demi-lune mais un peu couché deux yeux taille moyenne la paupière la joue en bas vers le bas un petit biais comme ceci donc là faut bien équilibrer par rapport à son centre et trois ans voilà là on monte le monde alors lui fait le crâne comme frankenstein je n'avais pas fait france un peu moins parce qu'on a l'air frappé je t'aime allez on y va la demi-lune un petit peu couché le rond commence par le sommet comme ça en tourne par le sommet le droit une petite cour ne joue pas à l'intérieur en dessous on va aller faire une première dans la dent du milieu on monte et hop la deuxième paupière voilà allez je vais passer à l'ancrage comme un petit peu oui tiens pour revenir sur je fais exprès hop hop là vous êtes trompés en fait d'accord je vais laisser sécher hop on va laisser sécher l'ancre parce que quand on fait une bêtise on a tendance à se précipiter à qui faut pas faut pas se précipiter donc je vais bien laisser sécher sécher l'ancre je vous fais avoir un petit peu moins que j'aime bien ça c'est la pointe feutre que j'utilise c'est un peu plus précis donc je suis plus habitué aux pointes rondes un peu c'est vrai que les pointes carrées c'est quand même pour faire les fonds à la bd on aime bien les pointes rondes allez c'est parti c'est parti c'est parti allez hop je vais ancrer celle de la pâte à maintenant allez pour que j'essuie en ... 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